En manchette, des profits de plus de 4 milliards pour Rio Tinto. La Sécurité publique de Saguenay redoublera d'efforts dans la lutte contre l'alcool au volant. Bonsoir Mesdames et Messieurs et bienvenue à ce Webjournal du mercredi 8 février 2017. Le temps a causé bien des ennuis ce matin pour la population régionale. Plusieurs voitures se sont enlisées dans les bordures de neige et sur les routes, causant des retards au travail ainsi que la fermeture de nombreuses écoles. Un reportage de Noémie Charbonneau. Vents, poudreries et plus de 15 cm de neige sont tombés sur Saguenay au cours des dernières 24 heures. Plusieurs citoyens ont trouvé le réveil difficile ce matin avant de se rendre au travail. Quand je suis sortie de mon appartement, c'était vraiment difficile. Il y avait beaucoup de neige, il y avait beaucoup de vent. J'étais bien habillée, mais il faisait froid. Puis c'est ça, c'était difficile. Les trottoirs n'étaient pas tous déneigés. Les élèves et les étudiants de la commission scolaire du pays des Bleuets, du cégep de Jonquière et de l'Université du Québec à Chicoutimi ont été les seuls à devoir sortir pour se rendre à l'école. Les classes ont été suspendues dans tous les autres établissements scolaires de la région. Je pense qu'ils n'ont pas bien analysé la situation. Il y avait beaucoup de monde qui manquait dans ma classe, justement. Puis aussi, ça m'a vraiment surprise. Moi, je pensais qu'ils allaient avoir... que ça allait être fermé. Les routes et les entrées de cours sont en processus de déneigement. Plusieurs équipes de déneigeurs s'assurent que le travail soit complété avant la prochaine bordée de neige. Aujourd'hui, la température n'est quand même pas si pire. C'est surtout le vent qui est rempli les entrées, puis repasser, puis repasser. Pour certains, la neige en grande quantité est synonyme de plaisir. Elle permet aux amateurs de temps froid de pratiquer leur sport favori. Ah! On va se préparer pour aller faire de la raquette après-midi. Belle journée pour ça! Avec la grande quantité de neige qui est tombée sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean la nuit dernière, il est important d'être prudent sur les routes. Noémie Charbonneau, ATM Nouvelles, Saguenay. Les participants du double défi des deux Mario ont pris d'assaut les glaces du lac Saint-Jean ce matin. Accompagné de Mario Bilodeau et de Mario Quentin, la quinzaine de courageux est en route pour la Pointe-Taillon. En passant deux nuits sur le lac, ils comptent atteindre leur destination dimanche avant qu'un prochain groupe fasse le trajet contraire. La traversée permet d'amasser des fonds pour la Fondation sur la Pointe-des-Pieds qui vient en aide aux adolescents atteints de cancer en organisant des expéditions d'aventure thérapeutiques. Marc Bouchard se présentera à l'investiture de l'ERD du District 11 dans l'arrondissement de Chicoutimi le 22 février prochain. M. Bouchard compte plus de 30 ans d'expérience à titre de gestionnaire dans des entreprises régionales. Il s'agit du deuxième candidat à vouloir joindre les rangs de l'opposition en vue du scrutin municipal du 5 novembre 2017. Le directeur exécutif des opérations Atlantique Aluminium de Rio Tinto, Gervais Jacques, a affirmé cet après-midi en conférence de presse qu'il était fier des bénéfices de 947 millions de dollars pour l'année 2016. Tommy Brochu, quels sont les profits engendrés par la multinationale? Eh oui, Joannie, vous l'avez dit, des bénéfices sous-jacents de 947 millions de dollars pour Rio Tinto, pour les produits de l'aluminium. Il s'agit d'une diminution de 15 % face à l'année 2015, qui était l'année précédente. Le principal facteur, c'est le prix de l'aluminium qui est en baisse, par exemple. En 2015, Rio Tinto vendait une tonne d'aluminium au prix de 2058 dollars, tandis qu'en 2016, il vendait une tonne pour le coût de 1849 dollars. M. Gervais Jacques, oui, est bien fier des résultats. On peut l'écouter. Ça demeure des bons résultats, puis on en est fiers. On en est fiers parce que ces résultats-là ont été rendus possibles aujourd'hui par l'implication de nos employés, par l'implication de nos différents partenaires. Et Tommy, y a-t-il des investissements à prévoir pour les prochaines années? Il n'y a pas d'investissements spéciaux dans une nouvelle usine, et puis il n'y a pas de projet d'expansion à l'horizon. Par contre, on expliquait du côté de Rio Tinto qu'on allait investir un total de 300 millions par année, et c'est ça depuis quelques années. On continue des projets de structuration du côté de Rio Tinto. On parle de l'usine Vaudreuil ainsi que du programme de stabilisation des berges. Et est-ce que M. Jacques craint le protectionnisme américain? Oui, en effet, Joannie, M. Jacques et Rio Tinto, en fait, craignent un peu le protectionnisme américain. On écoute M. Jacques qui dit qu'on exporte beaucoup de produits de l'aluminium aux États-Unis. Toutes les fois qu'on entend parler de potentiel taxe ou de protectionnisme aux États-Unis, pour nous, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'il y a 80 % des tonnes du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'en vont chez des clients américains. Et combien de profits a enregistré Rio Tinto? Au total, c'est un 4,62 milliards de dollars qui a été, en tout, fait par Rio Tinto. Et puis, l'an passé, enfin en 2015, à titre de comparatif, ils ont perdu 866 millions. Donc, c'est bon pour Rio Tinto. Tommy Brochu, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. La sécurité publique de Saguenay redouble d'efforts dans la lutte contre la conduite avec les facultés affaiblies et lance la campagne Impact. En plus de présenter la pièce de théâtre du même nom pour une quatrième année, l'organisation s'allie avec l'UQAC et la Société d'assurance automobile du Québec pour conscientiser les citoyens. Raphaël Drouin explique. 284 en 2014, 311 en 2015 et 305 l'année dernière. C'est le nombre de cas de conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue qu'a reporté la Sécurité publique de Saguenay. Des chiffres inquiétants. Après année, on a l'impression que les statistiques sont stables. On réussit pour avoir baissé le nombre d'événements. Après trois ans à combattre la conduite avec capacité affaiblie, on arrive à un constat. Aucune information sur le sexe, l'âge ou le contexte social des chauffeurs ne sont disponibles. Une situation à laquelle souhaite remédier la Sécurité publique de Saguenay avec la mise sur pied d'un projet de recherche en collaboration avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Ce qu'on veut voir, c'est plus en profondeur, comment est-ce qu'on peut catégoriser un peu nos conducteurs. C'est un peu comme ça qu'on va pouvoir cibler en cherchant un peu plus loin dans les résultats que le service de sécurité publique nous donne. Puis après, ça nous permet d'avoir des pistes d'action plus intéressantes, de cibler des clientèles un peu mieux. Les policiers de Saguenay bénéficieront de 45 000 $ cette année. Ce montant servira entre autres à augmenter les opérations policières, à placer des voitures accidentées à des endroits stratégiques et à installer des affiches dissuasives dans les arénas. Avec tout le travail qu'on va impliquer, tout le travail qu'on va faire au niveau des corps policiers, tous les projets qu'on peut mettre en oeuvre vont diminuer ce nombre de conducteurs qui conduisent encore malheureusement avec les capacités affaiblies. La quatrième édition de la pièce de théâtre Impact aura lieu le 20 avril prochain au Théâtre du Palais municipal de la Ville. La représentation grand public se fera à 19h et les pièces au cours de 5 et 50. Les murs de l'église Notre-Dame de Fatima ont cédé ce matin sous le pic des démolisseurs après plusieurs jours d'arrêt. Selon le contracteur Michel Tremblay, les travaux sont loin d'être terminés, même si l'église n'est plus visible. On l'écoute. La population du Québec a franchi le cap des 8 millions d'habitants en mai dernier. C'est ce que révèle Statistique Canada dans le résultat du recensement 2016. Même si la population du Québec augmente à un rythme plus lent que le reste du pays, la croissance est tout de même de 3,3 %, alors que les autres provinces connaissent une croissance de 5 %. Le poids démographique du Québec ne cesse toutefois de diminuer au sein de la Fédération canadienne. Pour souligner ses 75 ans le cœur, Amadeus animera la messe de 11 heures dimanche à l'église Saint-Mathias du secteur Arvida. Ma collègue Josiane Derubé s'est entretenue plus tôt aujourd'hui avec le directeur musical Pierre Lamontagne. Bonjour, M. Pierre Lamontagne. Bonjour. En quoi l'église Saint-Mathias d'Arvida est spéciale pour le cœur Amadeus? C'est spécial parce que pendant au moins dix années, le cœur Amadeus a animé les messes le dimanche matin. Et suite à la fermeture de l'église Saint-Jacques, c'est devenu comme le point à terre du cœur. Donc, on a plusieurs partitions qui sont là. Puis, même si on n'y va plus vraiment souvent, c'est encore l'endroit où on a certaines choses pour nous. Et pourquoi justement faire l'animation de la messe le 12 février prochain à l'église? Bonne question. Cette année, c'est le 75e anniversaire de la création du cœur. Et le cœur Amadeus a d'abord été le cœur Saint-Jacques, qui a été créé avec des voix d'hommes seulement pour faire l'animation liturgique des messes dans les années fin 40, 50, 60. Bon. Et pendant, je vous dirais, environ 70 ans, c'était dans le mandat du cœur Amadeus d'animer une messe par semaine pour la paroisse Saint-Jacques, maintenant Saint-Mathias. Donc, dans les fêtes qu'on fait pour fêter notre 75e, on a pensé que c'était bon de revenir au départ à la création du cœur, revenir sur des chants qu'on a faits là longtemps, et de redonner notre service à la communauté, puis célébrer cette chose-là. Et quelles pièces vont être interprétées justement pendant cette messe-là? C'est des pièces connues des gens qui s'intéressent à la musique liturgique, mais on ne fera pas nécessairement des pièces de concert comme Mozart ou des choses comme ça. Les pièces qui vont être chantées à quatre voix mixtes, donc soprano, alto, ténor, basse, qui sont en train de recueillement ou de célébration quand ça va être l'entrée. D'accord. Et est-ce qu'il va y avoir une mise en scène spéciale justement parce que c'est le 75e anniversaire? Oui, c'est une bonne question aussi ça. Non, il n'y a pas de mise en scène parce qu'au départ, quand un chœur chante ou chantait pour l'animation de la messe, le chœur est au service de la liturgie. Donc, il ne faut pas prendre la place. Il faudrait quasiment être invisible, ce qu'on ne peut pas faire. Mais si on se rappelle, il y a plusieurs années, la plupart des chanteurs et des chœurs chantaient dans les jubées de l'Église, ce qui fait que les gens, à moins de se tourner, ne pouvaient pas voir les gens qui chantaient. Donc, il n'y a pas de mise en scène ou quoi que ce soit. Nous allons être placés à la gauche de l'hôtel, mais pas où le prêtre est. C'est en marge. Et les gens vont pouvoir voir. Mais l'important, c'est plus la musique qu'on va chanter pour amener les gens dans une réflexion. Et justement, comment la troupe va se préparer pour cet événement-là? Y a-t-il quelque chose de spécial que vous allez faire? Oui. Le chœur répète tous les lundis de 18h45 à 20h45. C'est au conservatoire. Et depuis déjà trois semaines, on a répété ces chants-là. Et il y a des gens qui chantent dans le chœur qui sont là depuis 50 ans. Il y en a que ça fait 10 ans, il y en a que ça fait 20 ans. Donc, c'est des chants que les gens connaissent vraiment très, très, très bien. Ils ont chanté des dizaines, pas dire des centaines de fois. Donc, ça n'a pas été très long de replacer cette musique-là ensemble. Puis pour les gens qui sont nouveau-nouvelles, quand tu as deux, trois, quatre personnes alentour de toi qui chantent et qui connaissent déjà le chant, tu l'apprends beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. C'est des beaux chants, mais ce n'est pas des chants nécessairement difficiles comme des grandes œuvres de Mozart, Bach, Beethoven. Ce n'est quand même pas la même chose. Et est-ce qu'il va y avoir d'autres activités spéciales dans le cadre du 75e anniversaire du chœur? Oui. D'abord, il y a un comité qui a été créé. Je ne voudrais pas prendre la place de ce comité-là. Mais ce qu'on en sait pour le moment, c'est qu'on va faire un concert au printemps pour se remémorer beaucoup de pièces que le chœur a chantées en concert. Donc, à ce moment-là, des pièces de concert vraiment, des grands compositeurs classiques. Et on essaie de faire une rétrospective à partir des années 40 avec un chant qui est en grégorien, seulement que des hommes. Des chants de la Renaissance, c'est en français. Ensuite, l'époque baroque, classique, jusqu'à 2000, 2010 peut-être. Et l'idée aussi, il me semble, c'est d'inviter d'anciens choristes qui ont chanté avec le chœur, qui ne chantent plus avec nous, qui sont dans d'autres villes, des fois à Québec ou un peu plus loin, pour faire un genre de rencontre alentour de ce concert-là. Je n'ai pas la date encore. Mon avis, ça va être fin avril, début mai, quelque part par là. Et l'endroit, je ne l'ai pas encore non plus. Et rapidement, est-ce que vous recrutez d'autres personnes? Le chœur est toujours ouvert à toute personne qui, d'abord, a le goût de chanter, qui aime être avec d'autres personnes. Il faut bien s'entendre avec les gens. On est quand même environ 60, 70 choristes. Quelqu'un qui a une voix juste. Souvent, il y a des gens qui disent, j'aimerais ça, je chante juste, je vais me chanter, mais je ne sais pas lire la musique. Ce n'est pas grave, c'est préférable, mais la majorité des choristes qui sont dans le chœur ne savent pas lire la musique. Mais à force d'entendre et de regarder la partition, les gens finissent par être capables de savoir quand ça monte et quand ça descend. Rapidement, rappelez-nous, la date et l'heure de l'événement est aussi le coup. Dimanche, il arrive, l'église Saint-Mathias, la messe de 11h le matin et il n'y a pas de coup pour aller à la messe. Merci, M. le Président. Bienvenue, c'est un plaisir. La clinique vétérinaire Sagami Dalma a officiellement cessé de dégriffer les chats après une étude sur d'anciens patients félins. Une initiative saluée par la SPCA Jean-Pierre. Thomas Godreau, le dégriffage demeure tout de même une pratique mitigée. Oui, effectivement, Joanie, ça reste une méthode où est-ce qu'on retire complètement les griffes d'un chat. Si on transporte l'opération sur l'être humain, ça s'apparenterait à couper les premières phalanges d'une main. Donc, ce n'est pas bien pour un chat de se faire faire ça. Selon la responsable de la SPCA de Saguenay, Marie-Pierre Udon Thériault, cette opération n'est en aucun cas nécessaire chez les animaux. C'est vraiment seulement un désir des propriétaires qui veulent éviter certaines blessures ou certains bris matériels. Donc, je vous laisse entendre ce que la directrice de la SPCA de Jonquière avait à nous dire. Quand on fait une onyxectomie, qu'on appelle, c'est l'amputation des doigts du chat qu'on fait. Donc, c'est certain qu'en sachant bien qu'un chat, c'est du gitigrade, ça marche sur ses doigts. C'est très souffrant pour l'animal et c'est une méthode qui est controversée depuis plusieurs années. Elle précise également que la clinique vétérinaire Sagami Dalma, qui a pris cette décision, elle a pris une bonne décision selon elle et que les autres cliniques vétérinaires devraient emboîter le pas. Est-ce qu'il existe d'autres alternatives au dégriffage? Oui, Joannie. Selon la directrice de la SPCA, justement, le dégriffage ne devrait pas être une première option lorsqu'on achète un chat. Elle suggère plusieurs alternatives à l'opération et ce, sans blesser l'animal. Donc, on retrouve notamment des arbres à chat auxquels le chat peut lui-même faire ses griffes à l'aide d'une partie où est-ce qu'il peut limer ses griffes. Donc, sinon, on peut y aller aussi du côté avec des petites pantoufles qu'on appelle des couvres griffes. Sinon, la directrice de la SPCA explique que le propriétaire peut lui-même dégriffer son chat avec attention. Cependant, je vais la laisser entendre. Il faut bien comprendre la physionomie de la griffe et la physionomie des pattes du chat pour ne pas qu'on coupe trop loin ou qu'on blesse l'animal non plus. C'est toujours recommandé d'aller faire faire chez des gens qui sont spécialisés là-dedans, soit en clinique vétérinaire pour que les techniciennes puissent le faire ou encore en salon de toilettage. Donc, elle précise également que les caches-griffes peuvent devenir une alternative rigolote à un dégriffage qu'on connaît classique. Merci beaucoup, Thomas. Ça me fait plaisir. Le comité organisateur de la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma a annoncé la programmation de la tournée de la flamme Rio Tinto qui déroulera du 11 au 18 février. Symbole du lancement des festivités, elle passera dans cinq villes de la région dont Saguenay, Roberval et Dolbomistassini. Les Jeux constituent le rassemblement multisport le plus important dans la province et se dérouleront du 24 au 24 février, au 4 mars. Le théâtre du Faux-Coffre vient en force avec le troisième spectacle littéraire des Clous de Noir. La première de la pièce, Le mariage de Diogène, aura lieu ce soir à 20 h à la salle Murdoch de Chicoutimi. Le texte portera sur la beauté du mariage et l'importance d'une bonne préparation. La production promet de l'émotion. Comme il s'agit d'un mariage, les spectateurs qui feront un effort vestimentaire, ainsi que ceux qui offriront un cadeau de mariage emballé, profiteront d'un rabais. L'auteur-compositeur-interprète de 37 ans, Patrice Michaud, lancera son nouvel album « Almana » ce soir au Théâtre Banque Nationale de Chicoutimi. Mon collègue, Félix Masson, l'a rencontré. Patrice Michaud, bonjour. Salut. Tout d'abord, à quoi les gens peuvent-ils s'attendre avec ce nouvel album? À plein de choses, mais certainement pas à me chercher à travers tout ça. Je pense que comme l'écriture... J'ai fait le deuil, moi, d'être très expérimental en musique. J'écris les chansons presque toujours de la même manière, en fait. Puis j'ai accepté ça. C'est réglé, là, dans ma tête. J'ai déjà fait des tentatives pour faire autrement, puis ça ne me va pas si bien que ça. Fait que le squelette de la chanson, je pense qu'on va me reconnaître là-dedans, ceux qui me connaissent déjà. Mais dans l'enveloppe, dans l'enrobage, là, on va ailleurs par rapport aux deux autres disques, principalement. Mais on est plus dans un univers de groove, en fait. Le drum and bass sont plutôt en avant-plan. On s'éloigne un peu plus du folk. Mais voilà, c'est de la chanson, mais avec de nouveaux habits, je dirais. Ça m'amène justement là à savoir, est-ce que c'est important de préserver un peu le même style qu'on a connu avec les autres albums? Non, je n'accorde pas d'importance à ça, parce que c'est comme si ça m'obligeait à avoir une ligne à suivre durant la production des chansons. Fait que le but, c'était pas, ni que ça soit raccord avec ce qui avait été fait précédemment, ni non plus faire une coupure pour dire, OK, là, je dois me mettre en danger. C'est plus simple. Bien, c'est pas plus simple, parce que c'est jamais simple créer quelque chose. Puis après ça, lancer ça vers les gens. Mais c'est plus naturel que ça, en fait. J'ai oublié ce qui était fait, mais comme, je sais pas comment dire, mon empreinte est toujours décelable sur les chansons, il y a une filiation avec ce qui s'est fait derrière moi. Mais c'est ni pour faire différent, ni pour être raccord. Fait que ça donne un chapitre 3. Et après ça, les liens à faire ou les différences à observer, je laisse ça dans ta cour. C'est toi qui en seras le juge. Quand c'est ça, quand on lance un disque, à un moment donné, il faut, on le lâche en fait, là. Et voilà. Et ce troisième album-là, ça a été un gros travail d'équipe. Oui. On sait qu'il y a Antoine Gratton, Ariane Moffat, d'un bar qui ont participé. Oui. Qu'est-ce que t'as le plus apprécié là-dedans? Bien, écoute, quand on arrive en studio, pour moi, c'est déjà un poids énorme qui s'en va parce que je ne suis plus tout seul avec ces chansons-là. Il y a quelque chose d'un peu paranoïaque à l'écriture des chansons, ou je pense à la production artistique en général. Toute la première étape, bien, t'es un peu seul avec toi-même, tu sais, quand t'écris des tunes, moi, je fais ça en solitaire. Puis vient le moment où il faut habiller tout ça, puis ça, ça fait un bien, là, énorme d'inviter d'autres artistes qui vont... Puis moi, je laisse beaucoup de latitude, fait qu'ils vont y mettre leurs idées, leurs mains, leur cœur, tu sais, il y a de la place pour tout le monde. Puis toujours, mes chansons en ont bénéficié. Ça fait que ça, c'est le bout vraiment plus le fun parce que ça devient collectif, tu sais. Puis c'est là que les couleurs de l'album se placent, en fait, véritablement, dans les collaborations. Il y a un paquet d'idées, un paquet d'accidents, de beaux accidents qui se sont produits par le jeu collectif, tu sais. Et comme on a assez peu préparé les chansons avant d'entrer en studio, on n'a pas fait mille et une maquettes. On n'a pas établi les formes de manière très stricte, comme j'avais fait précédemment pour mes deux premiers albums. Puis c'était correct, il me fallait un peu plus de sécurité. Là, on est arrivé avec les tounes très dénudées, puis go, on les fouille et on les joue en même temps. Fait que dans ces moments-là où tout le monde est un peu sur le edge avec le couteau entre les dents, il y a toujours des belles affaires qui se produisent. Fait qu'on le fait comme ça. Et là, on est ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et en entrevue avec Le Progrès Dimanche, tu as dit que, bon, les gens du Saguenay et du lac étaient avec toi depuis le début. Qu'est-ce que t'aimes de la région aussi? Bien, mais c'est vrai, hein. C'est pas une région que j'ai eue à gagner, en fait. C'est pas une région qu'on a travaillée petit à... Bien, on l'a travaillée, mais c'est une région où j'ai été accueilli tout de suite dès le premier disque, en fait. Les diffuseurs étaient au rendez-vous, les gens étaient intrigués. Il y a peut-être aussi, je sais pas, une connivence entre les gens des régions éloignées. Je veux dire, on peut essayer d'en trouver plein d'éléments de réponse. Mais reste que ça, je l'ai ressenti dès le début. Et c'est pas... Il y a d'autres régions du Québec où j'aime beaucoup aller jouer de la musique. Mais il n'y a pas cette relation-là depuis aussi longtemps. Fait que ça change la donne. C'est ça. J'ai toujours l'impression que j'arrive ici, tout est plus relax. C'est comme si je venais voir des amis de longue date que je vois pas aussi régulièrement que je le voudrais. Et rapidement, mis à part, bon, la tournée qui s'en vient, qu'est-ce qui t'attend dans les prochains mois? Ça va être beaucoup ça, je te le signale. Ça va être beaucoup ça. Il n'y aura pas beaucoup de temps mort. Parce que là, plus que jamais, la sortie du disque est très, très près du début de la tournée. Avant ça, le rythme normal, le cycle normal d'un artiste de la chanson ou de la musique au Québec, le disque arrivait et puis il y avait vraiment un tampon de quelques mois avant le début de la tournée. Mais maintenant, ce n'est plus aussi important. Le marché a tellement changé qu'on peut faire ça un peu comme on veut. Et là, ça a donné que la demande était au rendez-vous rapidement. Fait que ça va être beaucoup de spectacles, des participations à un paquet d'affaires. Et comme j'ai de jeunes enfants, une fois que le travail et la vie familiale sont bien bouclés, il ne me reste plus grand temps pour… je vais bookiner peut-être. Voilà, bonne chance. Merci, ça m'a fait plaisir. Charlène, la voix du côté de la météo, le temps froid perdure. Oui, effectivement, Joanie, il faudra s'habiller très chaudement au cours des prochains jours. Pour le 5 mai, ce soir et cette nuit seront encore une fois assez froids, avec un minimum de moins 24, mais un refroidissement est au lien de moins 32. Il y aura également des rafales de vent à 40 km heure qui se calmeront dès minuit. La journée de demain sera généralement ensoleillée, avec des rafales de vent encore une fois à 15 km heure. On annonce un maximum de moins 16, avec un temps ressenti de moins 33. Les conditions du lac Saint-Jean sont assez similaires à celles du Saguenay, mais avec quelques variantes en ce qui concerne les températures. La nuit sera également très froide, avec un maximum de moins 26 et un temps ressenti de moins 34. Sortez vos tucs, car demain, le froid sera très présent, avec un maximum de moins 19 et un refroidissement éolien de moins 35. N'oubliez pas de brancher votre voiture cette nuit pour commencer la journée du bon pied demain. Voilà, c'est ce qui complique cette édition du Webjournal. Merci à vous à la maison. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.